Shana Kress récemment a annoncé sa grossesse et depuis, la jeune femme est en prise avec de nombreuses angoisses. On vous dit tout. C'est la nouvelle du moment, Shana Kress et Jonathan Matija vont devenir parents. Et c'est une nouvelle que l'on n'attendait pas du tout. Très centré sur leur carrière professionnelle, leurs réseaux sociaux étaient surtout orientés sur le nouvel album de Shana ou sur leur collaboration. Avec leur chaîne YouTube à Mec, une meuf, les deux tourtereaux ont décidé de partager leur quotidien sous la forme de petites capsules rigolotes. Ainsi, les fans ont pu découvrir comment Shana a annoncé sa grossesse à Jonathan ou comment ils l'ont annoncé à leurs parents. Des vidéos touchantes que Shana a préféré mettre sur YouTube. On a décidé de les mettre sur notre chaîne YouTube, un gars, une meuf. Ça nous fera des souvenirs dans quelques années, quand on voudra les regarder, et vous pourrez voir toutes les étapes de ce qu'il s'est passé. «Virgule » déclare la belle Brune. C'est aussi sur cette chaîne que les amoureux ont annoncé qu'ils seront parents de jumeaux. « Shana a eu du mal à accepter sa grossesse ! » C'est ce que révèle la chanteuse. Après l'euphorie de la découverte, la future maman a vite déchanté. « Voir son ventre gonflé, lui a créé quelques angoisses. Elle a d'ailleurs avoué s'être arraché les ongles de stress. » Car oui, donner la vie pour la première fois peut être un gros moment de stress. « Voir son corps changer, se dire que l'on va avoir des responsabilités énormes, enfin donner la vie, c'est extraordinaire, et parfois ça peut nous dépasser. » « Vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma grossesse ou tout d'e accent aigu b ut, confie Shana. » « J'avais du mal à toucher mon ventre, je ne voulais pas que mon chéri touche mon ventre, je faisais un refus total de ma grossesse. » « A en P L E U R E R, écrits, ils ont se caché. » « Mais aujourd'hui la jeune femme va mieux. Aujourd'hui j'arrive à toucher mon ventre, c'est bon. » « Je n'ai plus de dégoût ou de ressenti chelou. Je suis même très heureuse d'être E N C E I N T E virgule d'I L. » Une nouvelle rassurante donc et qui surtout ouvre la discussion avec ses fans. Et ça on aime. « Je n'ai plus de dégoût ou 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 de dégoût ou